Salut, bienvenue sur la culture du vin. Ici, je t'explique le vin qui peut être complexe comme sujet de manière à le rendre simple, compréhensible et buvable. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi les 5 caractéristiques du vin. Chaque vin sur le marché, chaque vin dans le monde entier se décrit sur 5 axes. Le premier axe, c'est bien évidemment le sucre. Je sais que tu t'en doutes que le vin est un produit qui est issu de la transformation du sucre présent dans les raisins par le bienfait aussi des levures appropriées. Il y a aussi un bon nombre de personnes qui font le vin à base de pastèques, le vin à base de miel, mais le raisin reste le fruit avec le taux de concentration, le sucre le plus élevé dans le monde. La présence du sucre dans le vin va donner des indicateurs sur plusieurs dimensions, dont deux principales. La première dimension, c'est qu'il peut s'agir d'un vin qui vient, qui est issu des raisins cultivés dans un climat chaud. On a dans un climat chaud une forte probabilité que le raisin atteigne un stade de maturité optimale qui est caractérisé par une forte teneur en sucre. Dans le sud de l'Europe, par exemple, que ce soit dans le Douro au Portugal où on fabrique le fameux Porto ou alors dans le Jerez en Espagne où on fabrique le fameux Chéri, on a là des vins qui sont en même temps riches en alcool et riches en sucre. Et ce résultat est obtenu tout simplement parce que la levure qui est le catalysateur de la fermentation alcoolique va certes transformer une bonne partie du sucre déjà présent en abondance dans le raisin en alcool, donnant ici naissance à un taux d'alcool assez important dans la solution de fermentation. Ce taux d'alcool assez élevé qui finira par tuer les levures, laissant donc ici une solution avec un taux de sucre résiduel assez élevé et un taux d'alcool important. De l'autre côté du Jerez en Espagne, on ajoute même de manière intentionnelle une solution forte en alcool, un moment bien précis pour tuer instantanément les levures, laissant ainsi un taux d'alcool important et un taux de sucre résiduel aussi important. Au niveau du nez, ces vins sont caractérisés par des arômes fruités bien évidemment. On est beaucoup plus là sur des fruits noirs, les mûres, les myrtilles, les prunes. Le second indicateur c'est qu'il peut aussi s'agir là d'un vin issu, n'est-ce pas, de raisins cultivés dans des zones à climat froid. Alors, dans les climats froids, les raisins n'ont pas une forte probabilité d'atteindre le stade de la maturité, mais on va laisser dans ces climats-là les raisins le plus longtemps possible. Et dans la plupart des cas, même parfois juste avant la tombée de l'hiver, avant de les récolter, ce qu'on va appeler une vendange tardive, afin de permettre, n'est-ce pas, aux raisins d'avoir quand même une teneur considérable et appréciable en sucre. Dans les climats froids, bien évidemment, plus que le vin de toutes les façons n'atteindra pas vraiment une maturité optimale, on aura dans ces vins aussi un taux d'acidité assez élevé. Alors, il faut se dire que plus on s'éloigne du point de maturité optimale du raisin, on a un taux d'acidité assez élevé, un taux de sucre bas, et ce n'est que plus on se rapproche au niveau, bien lorsqu'on est au point de la maturité optimale, qu'on a plus ou moins pas d'acidité et un taux de sucre assez élevé. Donc, dans les climats frais, on a les vins qui sont caractérisés par soit un taux d'acidité élevé ou alors un sucre qui accompagne. Et généralement, en Allemagne par exemple, comme c'est le cas dans les climats froids, dans l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche, on a bien évidemment ce sucre-là qui va apporter, n'est-ce pas, une certaine rondeur d'acidité du vin. Et si on a donc fait cette vendange tardive, les notes qui vont sortir là au niveau des arômes sont des notes qui vont plutôt tendre avec des fruits qui ont une bonne teneur en acidité, comme par exemple le citron, les limettes, le kiwi, les paumes, parfois même un peu d'ananas. Le second axe qui est l'axe aussi opposé au sucre, c'est bien évidemment l'acidité. Comme tu l'as compris, une forte teneur en acidité indique là que le vin est issu d'un climat froid. Et dans des climats chauds, on a rarement des vins avec une bonne teneur considérable en acidité. Mais je tiens à préciser ici que l'acidité est le résultat du climat, mais aussi le résultat du type de raisin, du type de cépage qui est utilisé ici. Par exemple, si on prend le Riesling, s'il est planté en Allemagne par exemple, qui est un pays à un climat froid, et si on le plante par exemple, on le cultive en Australie par exemple avec un climat plus ou moins chaud, ou alors par exemple même au sud de l'Amérique, en Argentine par exemple, on aura des différentes nuances. On aura un fruit qui va plus atteindre la maturité dans le climat chaud, mais qui déjà par ses caractéristiques intrinsèques du Riesling aura quand même une bonne teneur en acidité. Le troisième point bien évidemment important qui va apporter ici, n'est-ce pas, l'équilibre et la relation entre le sucre et l'acidité, c'est bien évidemment le taux d'alcool. Parce que figure-toi que dans les vins issus des raisins cultivés dans des climats chauds, on peut ne pas avoir du sucre, mais ce manque de sucre est bien évidemment compensé par un taux d'alcool assez élevé. Ce qu'on va voir par exemple dans les fameux vins rouges qui viennent de l'Argentine, du Chili, en utilisant peut-être les mêmes cépages comme le Cabernet Sauvignon, le Malbec qui sont des cépages utilisés dans le Bordeaux, mais qui dans ces pays vont donner un taux d'alcool qui va jusqu'au 15% alors que dans le Bordeaux, de lait, on est habitué à se contenter, n'est-ce pas, des taux d'alcool qui tournent autour de 13-13,5%. Dans les climats froids aussi, le taux d'alcool joue un rôle important. Si on revient sur le cas de l'Allemagne, on va constater que les différentes catégories de vins qui sont présentes sur le marché dans le secteur des vins blancs sont issus tout simplement en agençant le taux de sucre, n'est-ce pas, qui va concurrencer avec le taux d'acidité tout simplement en changeant le taux d'alcool. Parce qu'on a par exemple des vins, par exemple les Risley, secs, qui ont une très forte teneur en acidité et qui ont un fort taux d'alcool, ça dit que tout le sucre présent dans ce vin a été complètement transformé en alcool. Donc on va être là peut-être sur un taux d'alcool de 10%. Et quand on va suivre des vins comme par exemple les Risley cabinet ou fine herb, on a là des vins qui ont une petite teneur en sucre qui va apporter, n'est-ce pas, une rondeur à l'acidité, mais au détriment du taux d'alcool. Donc on aura là un taux d'alcool qui va être peut-être dans les 9%, voire 8%, parce que bien évidemment tout le sucre n'a pas été de manière intentionnelle converti en alcool. Et pour finir, bien évidemment, pour revenir sur les fameux vins issus de vendanges tardifs, on va faire des vins, ce qu'on appelle ici les Hauslese, Trockenbärenhauslese par exemple en Allemagne, dans les zones francophones on parle là des vendanges tardifs, qui sont des vins qui sont vraiment sucrés, des vins qu'on va beaucoup prendre dans les desserts, mais ce sont des vins qui auront toujours en fait un certain niveau d'acidité qu'on ne va peut-être pas ressentir, parce qu'on a un taux de sucre assez élevé. Généralement, ces vins ont un taux d'alcool aussi vraiment barré, on est là sur les 7%, parfois même sur les 6,5%. Quatrième point, extrêmement important, ce sont les tannins. Alors, que tu sois consommateur de vin ou pas, tu as certainement eu à goûter les tannins dans la cola, ou alors parfois pour ceux qui boivent du thé noir ont déjà eu cette sensation, en fait, dans la bouche, qui a tendance à tout sécher dans la bouche. Les tannins dans le vin proviennent principalement de la peau des raisins. Donc, les raisins, les vins qui sont issus d'une fermentation dont on a mélangé le mou avec la peau des raisins, on a un taux de tannins assez fort. Je tiens à préciser que lorsqu'on récolte les raisins, on presse ces raisins pour tenir le mou, et on peut soit fermenter le raisin, le mou avec la peau des raisins ou sans. Et, bien évidemment, pour les rouges, on le fait avec la peau des raisins pour avoir non seulement la couleur, n'est-ce pas, qui sera, qui va quitter de la peau des raisins pour, voilà, être, pour former dans la couleur du vin rouge. On en parlera exclusivement dans une autre vidéo dédiée au vin rouge. Mais, dans les vins blancs aussi, on a des vins qui sont, voilà, fait en mélangeant, en fermentant le vin avec le, en fermentant le mou avec la peau des raisins. Mais il faut aussi savoir que les raisins à peau rouge ont plus de tannins que les raisins à peau blanche. C'est pour ça que si on fermente un vin blanc avec les peaux et un vin rouge avec les peaux, dépendamment aussi, là, du type de raisins utilisés, on aura quand même sur les vins blancs un taux de tannins très bas. Mais il existe aussi des vins sur le marché secs avec des taux de tannins extrêmement puissants. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat ? J'en parle aussi dans une autre vidéo exclusivement dédiée au tannin dans le vin. Alors, pour finir, pour clôturer, le cinquième point, c'est bien évidemment le corps. Un vin a aussi un corps. Et le corps ici, c'est bien évidemment la viscosité de la solution, la viscosité du vin. Si je compare, par exemple, une solution d'eau avec une solution, par exemple, de lait. Le lait, on peut l'avoir sur plusieurs formes, avec 1,5%, avec 3,5%. Mais ce qu'on voit ici, c'est que si on remue les deux solutions, on se rend compte qu'il y a une solution qui a une difficulté à se déplacer dans le vin. Ceci est dû à la viscosité de ce liquide, dû en fait aux lipides qu'on a dans la solution. Dans le vin, la consistance, n'est-ce pas, la viscosité du vin va être influencée par les autres quatre facteurs. Le taux d'alcool, le taux d'acidité, le sucre est bien évidemment létal. Sur les vins qui sont dans les climats froids, donc si on revient sur le cas de l'Allemagne, on aura des vins qui, naturellement, sont des vins qui ont une bonne teneur en acidité, mais la viscosité va être apportée par les sucres, par le sucre, par la teneur en sucre. Plus le vin est riche en sucre, plus il sera lourd. Quand on va dans les climats chauds, sur des vins, par exemple, comme les fameux Bordeaux, comme les fameux vins en jantin, les fameux vins de l'Australie et de l'Afrique du Sud, on a là des vins rouges secs qui n'ont pas de sucre, mais dont la viscosité, dont le corps va être défini par une forte teneur en tannin et en alcool. Je sais que, bien évidemment, il y a des exceptions. Dans les climats chauds aussi, comme on disait tantôt, on a dans le Douro pour le Porto, ou alors dans le Jerez pour les Chéry, on a là des vins forts aussi en alcool, mais dont la viscosité est principalement influencée, le corps est principalement influencé par la forte teneur en sucre. Lorsqu'un vin n'a pas un corps, n'a pas une viscosité, on parle d'un vin léger. Puis le corps, n'est-ce pas, le vin a une viscosité, il a un corps, on va parler d'un vin corsé. Alors là, le vin, c'est une rondeur, il a un volume. Lorsqu'on le prend en bouche, on a en fait une sensation, voilà, d'avoir quelque chose qui pèse dans la bouche. Et bien évidemment, la consistance d'un vin va aussi déterminer le type de plat avec lequel on accompagne. Si vous avez un vin qui pèse, qui est vraiment lourd, l'accompagner avec un repas qui pèse aussi peut être un mauvais accord. Voilà, j'espère que tu as compris donc les 5 caractéristiques qui permettent de décrire un vin. Ce que tu dois savoir, c'est que chaque style de vin qu'on a sur le marché est, n'est-ce pas, déterminé par la présence ou l'absence d'un ou plusieurs de ces 5 éléments dans sa constitution. Et on a tendance parfois à généraliser le vin. On va dire, on va penser que celui qui n'est pas un fanatique de vin rouge va être un fanatique de vin blanc. Ou alors quelqu'un qui n'est pas un fanatique de vin blanc doit être forcément un fanatique de vin rouge. Mais ce n'est pas le cas parce que dans les deux types de vin, que ce soit rouge ou blanc, comme tu l'as constaté, on en parlera dans une autre vidéo aussi des rosés et bien d'autres. On a bien évidemment la possibilité d'avoir tous ces éléments dans le vin, qu'ils soient rouges ou blancs. Généralement, on va dire que le vin rouge doit être accordé avec des viandes rouges. Le vin blanc doit être accordé avec des viandes blanches ou du poisson. Cette généralité peut induire un bon nombre de personnes en erreur. Parce que comme tu l'as constaté, on a bien évidemment des vins rouges. Par exemple, le Porto qui peut être rouge, qui a une bonne teneur en alcool, qui a une bonne teneur en acidité, mais ne serait pas un vin parfait à accompagner par exemple avec une belle criade de viande de bœuf par exemple. On peut aussi avoir par exemple un bon vin blanc de l'Allemagne avec une bonne teneur en acidité, mais un bon volume, une bonne teneur en sucre. Ce vin ne pourra pas accompagner par exemple des plats épicés. Soi-disant, on a un plat épicé bien pimenté avec une belle chair de poulet blanche à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le sucre fortement présent dans ce vin va non seulement masquer les épices dans le plat, mais elle va aussi accentuer les vins du piment présents dans ce plat. Donc à ce niveau, on fera aussi un mauvais match. Tu l'as si bien compris, que ce soit au niveau du rouge, que ce soit au niveau du blanc, tu trouveras, si tu t'informes, si tu comprends bien ces caractéristiques, toujours trouver un vin qui passera à ton goût et à ton repas. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. Si tu l'as aimé, like-la, partage-la massivement. Abonne-toi, surtout active la cloche de notification. Et surtout, si tu as une connaissance qui a envie d'approfondir ses connaissances dans le vin, tu lui feras un énorme plaisir en lui partageant cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de One Investor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.